Vous êtes prononcée pour une primaire ouverte en 2016, mais vous ne dites pas vraiment qui est susceptible de redresser la gauche et le pays. Est-ce que vous imaginez la possibilité d'une formation alternative à gauche avec les écologistes, avec le parti de gauche, avec une force qui rassemble les frondeurs du parti socialiste ? Est-ce que c'est une alternative qui vous paraît crédible ? Ce serait une division profonde. Ensuite, c'est toute la gauche qui est en difficulté aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le parti socialiste. Regardez lors des élections européennes, le total gauche fait moins du tiers de l'électorat. Regardez la législative partielle qui s'est passée dans l'aube. Le parti socialiste à 14%. Et force est de constater qu'aucune des autres forces de gauche, le Front de Gauche, les Verts, etc., ne profite de la situation actuelle. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça. Donc c'est beaucoup plus profond que la question du choix d'une personne. Il y a un problème aujourd'hui qui est celui de c'est quoi la gauche ? Quel est son projet de société ? La charte qui a été adoptée le week-end dernier par le parti socialiste ne dit rien de la réponse à cette question-là. Et alors ce qui est frappant, vous voyez, il y a le mot éco-socialisme à toutes les lignes quasiment sur la question de l'écologie. Et dans le même temps, on fait ce que je vous disais sur les diminutions de budget et sur les décisions qui ne sont pas prises. Donc on est encore dans un grand écart entre la parole politique et les actes. Justement, vous, vous travaillez à créer un réseau citoyen pour faire émerger de nouvelles idées, visiblement hors des partis politiques. Vous organisez un forum le 8 janvier. Vous pouvez nous en dire plus sur ce mouvement ? Un forum, ce sera un premier échange. Ce n'est pas la création d'un mouvement comme il en existe d'autres. Moi, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui ? Moi, je suis convaincue qu'il faut aujourd'hui des idées nouvelles et une génération nouvelle. Je veux aider une nouvelle génération à prendre la parole en politique et à s'engager. Mais vous-même, vous êtes une nouvelle génération en politique ? Moi, je suis... J'ai quand même 41 ans. Vous êtes considérée comme jeune en politique. Les choses sont verrouillées dans les appareils politiques traditionnels. Ce n'est que des enjeux de pouvoir. Je pense qu'on va en avoir un bon exemple avec le prochain congrès du Parti socialiste, qui va être une foire d'emploi dans laquelle les questions d'idées sont assez secondaires. Moi, je veux travailler sur les idées et pousser en avant une nouvelle génération. Donc, c'est ça que je veux faire en laissant les gens libres de leur appartenance à un parti politique. Moi, je suis membre du Parti socialiste. Il y aura d'autres personnes qui sont membres d'aucun parti. Il peut y avoir des gens qui sont membres des Verts. C'est un réseau de travail et d'action par rapport à tout ce qui est en train de bouger en profondeur dans la société, ce qui se passe dans l'économie circulaire, ce qui se passe dans l'économie collaborative, ce qui se passe sur la question du numérique, où on voit des modèles nouveaux émerger, mais où tous ceux qui en sont les promoteurs sont totalement absents du débat démocratique. Alors que c'est là qu'il y a des perspectives d'espérance nouvelle, qu'il y a des dynamiques nouvelles sur lesquelles on doit s'appuyer. C'est une inspiration de Ségolène Royal ? C'est faire remonter la démocratie participative ? Non, je pense que cette étape-là, qui était celle de la campagne de 2007, de la présidentielle de 2007 sur la démocratie participative, ça avait été une étape utile, qui a fait bouger les choses. Je pense qu'on est à un stade aujourd'hui différent, qui n'est plus seulement du participatif au centre où on consulte les gens, qui est celui du collaboratif. C'est-à-dire qu'il y a une grande transformation dans la société aujourd'hui, où on a un système institutionnel complètement cloisonné, vertical, en tuyau d'orgue, et où en réalité, grâce notamment au numérique et à Internet, on a des logiques complètement horizontales, collaboratives, qui se mettent en place. On les voit exploser dans le crowdfunding, même le phénomène Le Bon Coin. Vous voyez, il y a plein de choses en profondeur qui sont en train de changer, et on a malheureusement un système politique, un système institutionnel, qui reste assez hermétique, assez logique nouvelle.